Musique Face à, je dirais, la non prise en compte, suffisante en tout cas, de la problématique du logement par notre gouvernement, et je fais référence aux différentes mesures concernant l'immobilier qui, en gros, nous sont tombées dessus courant 2011. Bon nombre de mesures ont été dans le sens, non pas de fluidifier le marché, mais au contraire de faire peur à l'investisseur privé immobilier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que face à cette crise du logement, le parc social n'aura jamais suffisamment d'offres pour répondre à la demande. Il faut absolument trouver un moyen pour mobiliser l'offre privée pour régler ce problème des Français qui n'arrivent plus à se loger. Et donc la FNM, là-dessus, a sorti une proposition très concrète qui s'appelle le bail puissance 3. Musique Le bail puissance 3, c'est tout simplement un bail dans lequel le locataire est gagnant, le bailleur privé est gagnant et l'État est gagnant. C'est simplement proposer à des bailleurs privés de mettre leur appartement ou leur maison en location à un niveau de loyer qui soit en moyenne à 50% du loyer correspondant au marché libre. Donc pour ce faire, il faut lui accorder des déductions sur ses revenus fonciers. Donc ce qu'on propose, c'est le propriétaire, bailleur vertueux aura un revenu net qui sera équivalent au revenu net d'un bailleur privé qui pratique les loyers libres. Musique Actuellement, acheter un logement et même louer un logement ne peut plus se faire sans l'aide de quelqu'un d'objectif. La notion de prix de vente, c'est une chose, mais il y a aussi la notion de prix de revient qui rentre de plus en plus dans l'acte d'achat. Vous pouvez donc comprendre que, si vous voulez, le métier d'agent immobilier évolue. Il évolue par la diversité des diagnostics. Donc pour ça, il faut avoir une capacité de lire et d'interpréter les diagnostics techniques qui sont délivrés à la location comme à la vente. Je pense que c'est le rôle du professionnel. Et puis vous savez, il y aura de plus en plus un décloisonnement entre le secteur social d'un côté et le secteur privé de l'autre. Vous voyez, avec l'initiative de la FNAM de proposer, par exemple, le bail Puissance 3, qui est finalement le moyen de mobiliser toute l'offre privée en la mettant sur un niveau d'offre de loyer intermédiaire. Tout ça, ça corrobore le fait qu'au-delà de la connaissance du bâti qui est un impératif, au-delà de la connaissance de l'expertise, de l'estimation d'un bien qui fait partie intégrante du métier de l'agent immobilier, il est évident que maintenant, on doit pouvoir être capable de s'occuper du secteur social. Merci d'avoir regardé cette vidéo !